La première fois que j'ai vu Laurie, c'est dans le film Au-delà du temps, réalisé par Ludovic Collet. C'est un film que je vous recommande d'aller voir au plus vite, car il vous plongera vraiment dans une émotion incroyable. J'ai passé un très très bon moment à la rencontre de Laurie Fay, et vous en saurez un petit peu plus sur sa personnalité, sur son histoire de sportive, et aussi sur son histoire de vie, dans ce nouvel épisode de l'instant outdoor. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurie, et je vous avoue que ça me fait un petit peu bizarre de recevoir quelqu'un que j'ai vu la toute première fois à l'écran. Effectivement, j'ai eu la chance de voir le film dont Laurie fait partie, dont elle est actrice de sa propre vie, et je suis très content de te recevoir Laurie, merci d'avoir accepté mon invitation, comment vas-tu ? Eh bien, bonjour et merci de cette invitation, oui. Alors, moi, ça va très bien. Je suis actuellement à Briançon, dans les montagnes qui commencent à s'enneiger, et puis en pleine promotion du film Au-delà du temps, dont tu viens de parler, et dont on va pas mal discuter, je crois. Donc, voilà, très contente de pouvoir passer un petit peu de temps avec toi, et papoter pour ce podcast. Exactement. Alors, effectivement, on va avoir l'occasion d'en parler, du film, évidemment. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Laurie Faye, j'ai 34 ans et 35 ans la semaine prochaine, d'ailleurs. Je suis originaire de Montpellier, et ma maman est donc française, et mon père est cambodgien. Il est arrivé en France en 1978, pendant la guerre des Khmers Rouges, donc il a dû quitter le pays. Et puis, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et alors, ça va vraiment surprendre quelques-uns, mais en fait, au départ, je viens pas du tout de la course à pied, puisque j'ai eu une première carrière sportive en tennis de table. J'ai joué pendant plusieurs années au tennis de table, et j'ai joué pendant 7 ans en équipe de France. J'étais numéro 3 française à l'époque. C'est en 2007 que j'ai mis fin à ma carrière internationale. C'est l'année de mes derniers championnats du monde. Et puis, je me suis mise à la course à pied en 2013, après un événement personnel, qui nous a amenés justement à faire ce film. Mais à côté de ça, j'ai un petit garçon, Antoine, qui a 9 ans. Et au niveau professionnel, je travaille dans un service RH. Je suis juriste et assistante RH pour une fondation médicale, et j'ai une formation en droit. J'ai un master en droit du travail. D'accord. Bon, écoute, déjà, ça dresse un peu le tableau. Et effectivement, quand on parle course à pied, on s'attend pas à avoir une ancienne athlète élite de tennis de table sur un podcast de course à pied. Pour autant, figure-toi que c'est aussi mon passé de sportif. Alors, pas du tout au même niveau que toi, mais pendant toute mon adolescence, j'ai fait du tennis de table. Et j'étais classé, alors de mémoire, 60, je crois. D'accord. Les classements ont changé, mais effectivement, avant, ça descendait de 5 en 5. C'est un peu comme au tennis, le classement. Plus tu descends, plus t'es bon. Donc, d'accord. Voilà. Et en fait, pendant très longtemps, je me suis un petit peu servi d'excuse de dire que j'avais fait du tennis de table et que c'était pas forcément un sport qui favorisait la course à pied, mais tu es le contre-exemple parfait. Tu dirais qu'il y a des choses qui t'ont servi en termes de capacité physique, mentale, pour performer en course à pied dans ton expérience de pongiste ? Alors, en fait, c'est vrai qu'on est sur un sport un peu plus explosif en tennis de table puisque la durée moyenne de l'échange, c'est 4-5 secondes. Donc, c'est pas pareil. Si tu veux faire du demi-fond, t'es pas sur les mêmes fibres. Mais après, au niveau mental, c'est certain que ça m'a aidée parce que quand tu t'entraînes 5 heures par jour pendant des années, voilà, tu sais ce que c'est que repousser tes limites. Et puis, après, non, c'est vrai que je t'avoue, j'avais jamais eu des crampes en tennis de table comme j'ai pu en avoir en course à pied. Des fameuses. Ouais, je suis obligée de l'avouer. Mais après, le tennis de table, oui, j'ai eu des douleurs comme les tendinites, tout ça, qui ont fait que, bon, c'est d'autres types de douleurs, de blessures. Mais c'est certain qu'au niveau mental, ça se rapproche dans tous les sports ou même dans d'autres domaines. Le fait de s'entraîner pour aller chercher un objectif et de rien lâcher, de se dépasser, tout ça. Il y a des similitudes. Donc, voilà. Après, là, j'essaye de raccourcir un peu en ce moment les distances par rapport aux objectifs avec le Cambodge. Et j'ai fait les championnats de France de cross il y a 15 jours. Et là, on est sur des efforts assez explosifs qui font que, voilà, le goût du sang, les jambes qui brûlent, ça peut se rapprocher à des entraînements type panier de balle. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais tu sais, où ça brûle un peu de partout. Le panier de balle, c'est l'entraînement où il y a un panier qui t'envoie des balles et puis tu dois les réceptionner automatiquement, c'est ça ? Alors, ça peut être soit un robot, soit quelqu'un, carrément, qui a une grosse bassine avec des balles et qui distribue très, très vite sur la table. Et toi, tu dois relancer toutes les balles. J'en ai des très bons souvenirs de cette période de tennis de table parce qu'on allait le soir comme ça, j'étais ado, mais je jouais avec des adultes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pratiquants là où j'habitais. Ce n'est pas un sport ultra populaire, pour le reconnaître. Mais j'en ai des très bons souvenirs de ce sport. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, au tennis de table ? Alors, mon père a acheté une table quand j'étais toute petite. Et dans le garage, il jouait beaucoup avec mon grand frère. Et au fur et à mesure, voilà, moi, je... En attendant, comme j'étais un peu plus jeune, j'avais 5 ans, 5, 6 ans, je jouais un peu partout comme je pouvais, contre le mur, tout ça. Donc après, j'ai joué avec mon frère et mon père. Et il a voulu aller en club, mon frère. Donc en allant le chercher, un jour, l'entraîneur m'a dit « Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ? » J'avais 6 ans. J'ai regardé ma mère avec des grands yeux du style « Tu vas dire oui, hein, tu vas dire oui. » Et elle a dit « Si vous les prenez déjà à 6 ans, pourquoi pas ? » Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et alors souvent, j'aime bien le dire, ça me fait rire, mais j'étais à Montpellier. Et dans le sud, le tennis de table, ce n'est pas un sport qui est autant pratiqué que dans le nord, du style Paris, Lille, ou des régions où il fait un peu plus froid, où ils font plus des sports en gymnase. Et j'ai rapidement eu des résultats championne départementale. J'étais dans les meilleurs de la région aussi. Et voilà, j'avais un vrai esprit de compétition parce que j'adorais faire des matchs contre mon grand frère, tout ça. Et voilà, rapidement des résultats. Et tout de suite à fond, à fond dans ce sport qui m'a beaucoup plu. Et alors pour tous ceux qui pratiquent encore le tennis de table, toi, tu as plus quel style de jeu ? Tu es plutôt dans l'attaque, la défense, tu étais plutôt à essayer de mettre des coups un peu vicieux ? Tu étais plutôt dans quel style de joueuse ? Alors moi, j'aimais bien... Souvent, les entraîneurs disaient le beau jeu. Et on appelait ça un style de jeu de garçon parce que je suis loin de la table. Et tu vois, du style à deux mètres, facile à deux mètres de la table et assez équilibrée des deux côtés à essayer d'envoyer les sacoches. En fait, j'utilise l'expression de l'époque. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mis à part les topspins, les picots aussi, les raquettes avec les petits picots. Non, pas ça, qui inverse les effets, tout ça. Non, non, non. Moi, c'était un jeu facile. Et donc, la vie en équipe de France de tennis de table, c'est comment ? T'as participé à des JO ? T'as été jusqu'à quel niveau de performance ? Alors, j'ai fait d'abord le Krebs de Montpellier où j'étais en sport-études, où j'étais en équipe de France jeune. Et puis après, je suis rentrée à l'INSEP à Paris quand j'ai commencé à jouer pour l'équipe de France senior. Et en fait, non, j'ai fait pratiquement toutes les compétitions, sauf les Jeux olympiques, où j'ai pas réussi à me qualifier. Mais j'ai fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, les Jeux méditerranéens, les universiades. Voilà. J'ai été numéro 3 française et j'ai fait à peu près toutes les compétitions, sauf les JO. Les derniers où j'ai tenté la qualif, c'était pour Pékin en 2008. Mais j'ai arrêté en début d'année pour diverses raisons. On n'était pas sur un sport professionnel. Et puis, voilà, il y avait les études, les naturalisations de joueuses chinoises en équipe de France qui ont fait que j'ai arrêté à cette période-là, un peu avant Pékin. Mais après, des très très bons souvenirs, une vingtaine d'années de pratique. Même si aujourd'hui, ça ne me manque plus. Tu n'y joues plus du tout ? Eh bien, j'y ai joué l'été dernier dans un camping. La fameuse table en béton. Exactement. Même le filet en béton, ça le pire. Mais non, et puis j'y ai joué il n'y a même pas un mois. Alors, en fait, mon compagnon est secouriste en haute montagne. Et ils étaient d'alerte. Et dans, tu vois, on appelle ça une DZ, une drop zone, là où l'hélico est prêt à partir. Et puis, ils ont une table de ping-pong. Et j'y ai joué là-bas. Heureusement, ils n'ont pas été appelés. Mais c'était pour faire plaisir à 2-3 qui jouent un petit peu. Mais oui, ça ne me manque plus. J'en ai trop fait, je pense. Un peu de lassitude de refaire un peu les mêmes mouvements tout le temps. Mais ça doit être particulier. Quand tu reprends une raquette, tu as toujours un bon niveau quand même. Oui, oui, j'ai toujours un bon niveau. Ça ne s'oublie pas. Oui, ça ne s'oublie pas trop. Mais quand c'est avec les amis comme ça, c'est rigolo. Mais tu vois, vraiment refaire un match, je pense que non, ça ne me ferait pas plaisir. Je n'ai plus envie. D'accord. Et donc, arrive la course à pied dans ta vie ? Oui, arrive la course à pied. Alors, un peu comme toi, j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas trop court. Pour courir, c'est ça ? Au début, non. Je trouvais que ça n'avait aucun intérêt de courir pour courir. Autant courir après quelque chose. C'était un peu la même chose. Je n'aimais pas trop ça. Mais finalement, oui, la course à pied est arrivée en 2013. Donc, au départ, j'avais mis un terme à ma carrière de tennis de table. J'ai rencontré le papa de mon fils Antoine avec qui je me suis installée en Aveyron. Et puis, en 2012, on a eu notre petit garçon Antoine. Et peu de temps après, sa petite sœur Sarah était en route. Et le jour de l'accouchement, malheureusement, elle n'a pas survécu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu trois jours très difficiles. C'était un peu le néant. Mais j'ai eu une envie de refaire du sport quelques temps après. Puisque, voilà, ça faisait à peu près cinq ans que j'avais arrêté le sport. Et là, je me suis dit, il faut que je refasse quelque chose. Mais bon, il fallait que je reprenne le boulot aussi. Donc, je me suis dit, la course à pied, ce n'est pas compliqué. Là, je vais prendre une paire de baskets. Je vais aller trottiner quand je peux, le matin ou entre midi et deux. Et puis, ça m'a fait du bien. C'était surprenant, mais ça m'a permis de retrouver un équilibre parce que ça m'a redonné un peu envie de manger, de dormir. Donc, ça a été pour moi une révélation. Tu dirais que le sport t'a sauvée ? Eh bien, le sport a toujours fait partie de ma vie. Ça, déjà, c'est certain. Mais elle m'a sauvée. Oui, ça peut paraître un peu fort, mais c'est ça. Je crois que quand je l'explique, je m'en rends compte. Donc, oui, ça m'a permis de retrouver, comme je dis, un équilibre physique et mental. Donc, tout simplement, ça m'a sauvée. C'est le cas de beaucoup de personnes. J'ai même une chronique sur le podcast qui s'appelle Le sport a changé ma vie, a sauvé ma vie, des fois. Et on se rend compte vraiment de l'importance que ça peut avoir dans la place d'une vie. Et effectivement, la perte d'un bébé, c'est peut-être la... Je ne sais pas, s'il y a une graduation, des choses les plus difficiles à vivre. Mais si c'est le cas, ça ne doit pas être très loin du niveau max. Et je ne suis pas surpris que le sport ait pu t'aider à surmonter ça. Parce que souvent, on dit qu'on court après quelque chose ou qu'on fuit quelque chose. C'est vrai. Et toi, tu as intellectualisé un peu tout ça ou pas vraiment ? C'est certaines personnes qui ont voulu en discuter avec moi, qui étaient un peu dans la psychologie, tout ça, et qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Mais voilà, moi, je n'ai pas trop poussé la chose. Je sais que ça m'a aidé à aller mieux. Et comme tu disais, ce n'est pas forcément... Enfin, ouais, comment expliquer ? Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais tu vois, même pour mon père qui a vécu des choses difficiles, voilà, je sais qu'il a aussi beaucoup pratiqué le sport et que c'est un moyen de penser à autre chose, de s'évader, de rencontrer d'autres gens. Voilà, donc... Alors justement, tu m'offres une transition toute faite. Ah ! Tu as prononcé le mot rencontre. Et comment est-ce que la rencontre avec Ludovic Collet s'est faite ? Alors, elle s'est faite au printemps 2016 sur une course pas loin de Montpellier. C'était le Festa Trail au Pic Saint-Loup. Et donc, Ludo était speaker sur l'événement. Et à l'époque, il entraînait aussi déjà quelques athlètes. Et j'ai terminé troisième féminine de la course. C'était le Tour du Pic qui faisait 18 kilomètres. et tout de suite, il a voulu un peu me poser des questions sur mon parcours, tout ça, parce que c'est vrai qu'il s'intéresse aux différents athlètes souvent qui passent les lignes. Et tout de suite, il y a eu un très bon feeling. Il a été touché par mon histoire. Alors, je ne vais pas tout expliquer, mais je lui ai dit que j'avais un parcours assez original avec un passif de sportif de haut niveau mais en tennis de table. Et puis, un événement tragique qui m'avait fait découvrir la course à pied. Et il m'a dit « Mais attends, si tu as des origines cambodgiennes, il y a un trail qui se déroule au Cambodge organisé par des Français. Il faut que tu ailles le faire. » Enfin bon, on a beaucoup, beaucoup échangé les mois qui ont suivi ce trail où on s'est rencontrés. Et puis, il m'a fait aller au Cambodge et voilà, il s'est passé de sacrées choses. Alors, je ne veux pas spoiler le film. C'est difficile ça. C'est la première fois que je fais cet exercice-là de recevoir quelqu'un qui a fait un film. Mais c'est difficile quand on a vu le film de ne pas révéler le film même si on aimerait bien en parler. Mais je ne sais pas. C'est difficile de juger. Il commence à être diffusé plus dans le cadre de promotions et pour des festivals. Mais on espère que d'ici la fin de l'année, le diffuseur potentiel qui a très envie d'acheter le film l'aura fait pour en savoir plus sur la diffusion et pouvoir en parler plus librement. Mais bon, après, je plaisante, on peut discuter. c'est pour éviter de spoiler aux futures personnes qui vont le regarder. Mais en même temps, leur donner envie, c'est un exercice. Mais bon, comme tu dis, la rencontre avec Ludo a déclenché de très belles choses. Comme souvent, il a des très bonnes idées, Ludo, et il m'a fait aller au Cambodge et d'autres rencontres ont suivi là-bas puisque j'ai gagné le trail dans les temples d'Angkor, un endroit significatif puisque c'est la région que mon père a fuit en courant, lui, pendant la guerre où il a été prisonnier. Pendant trois ans, ça a été très compliqué et moi, je me suis retrouvée à gagner un trail là-bas et le comité olympique cambodgien m'a proposé de courir pour le Cambodge. Donc là, je me suis dit waouh, la vie, elle est quand même dingue parce que je n'aimais pas courir et je vais peut-être me retrouver à représenter le pays que mon père a dû fuir. Donc, c'était quand même beaucoup d'histoires et d'émotions. Comment il l'a pris, ça ? Alors, écoute, mon père, il était, c'est quelqu'un de très renfermé avec ce qu'il a vécu et il était heureux quand je jouais pour l'équipe de France mais je le savais un peu par ses amis, les voisins mais voilà, il ne me le disait pas trop mais quand il a su que j'allais courir pour le Cambodge, là, dans ses yeux, c'était différent. Là, ça brillait quand même, ouais, ça brillait fort et puis ça nous a rapprochés tout simplement. On a eu, on a eu des années pas toujours faciles. Moi, j'ai fait mon adolescence en plus à distance parce que j'étais à l'INSEP à Paris et en fait, toute cette histoire nous a énormément rapprochés. Encore aujourd'hui, notre relation, elle a changé. ça aurait pu être l'inverse parce qu'un pays qui l'a fui, il aurait pu ne plus vouloir jamais en entendre parler et de savoir que tu allais courir pour ce pays-là. Comment ça se fait qu'il a été finalement dans une forme de gratitude envers toi d'aller représenter le pays que lui a fui ? Vous en avez un peu parlé ? On en a un petit peu parlé mais en fait, je pense que ça l'a, comment dire, ça l'a réconforté avec son pays plutôt. Effectivement, il l'a fui et c'est des mauvais souvenirs mais il sait que c'était une partie de la population qui s'est rebellée et qui a fait n'importe quoi. On va dire ça comme ça. Mais en fait, quand on y est retourné, qu'on a rencontré le comité olympique, il était hyper fier, hyper heureux et en fait, de la fratrie, comme je le disais, j'ai un grand frère et une grande sœur, j'étais la première à vraiment essayer de me rapprocher de nos origines et en fait, il était super content. Il y était déjà retourné, mon père, pour ses 50 ans. Il a fui, il avait à peu près 25 ans et il y est retourné pour ses 50 ans et en fait, nous, on y est retourné ensemble. C'était la première fois que je ne me retrouvais qu'avec mon père en plus pour partir quelque part et en fait, il était hyper content. Il y a un fait marquant, c'est qu'en fait, tu peux faire ton visa quand tu arrives à l'aéroport au Cambodge et tu as différentes sortes de visas, donc ceux pour qui ça va être pour le travail ou touriste ou les ressortissants cambodgiens. Et en fait, si tu as un parent cambodgien, tu as le droit d'avoir le visa pour les ressortissants qui te permet d'entrer et sortir comme tu veux. Et en fait, quand on est arrivé, il s'est présenté, il a dit, voilà, je suis cambodgien, ma fille, elle a un passeport français mais elle est ressortissante aussi, du coup, est-ce qu'elle peut avoir le visa pour les cambodgiens ? Et bien, quand ils m'ont posé ce visa, il était fier. Il m'a dit, mais prends-le en photo, envoie-le à maman, envoie-le à tes frères et soeurs, enfin voilà, montre-leur que tu es cambodgienne, tu vois ? Ouais, c'était quelque chose, c'est un moment qui m'avait beaucoup marquée. Ouais, une forme de retour aux sources et de transmission aussi qui a dû beaucoup l'émouvoir et je pense qu'il avait peut-être aussi du mal, lui, à mettre des mots là-dessus. Oui, alors déjà, il y a la langue, lui, il a dû apprendre le français donc il parle pas très bien mais bon, comme je te disais, parfois tu le vois dans les yeux, dans les yeux ou dans les gestes. Alors justement, le tournage du film, tourner un film, c'est un... c'est vraiment quelque chose d'intense aussi, c'est long, nous on regarde ça en une heure et voilà, c'est fini mais le tournage en lui-même c'est quelque chose qui est très très long pour l'avoir vécu sur un... Rien qu'un clip de trois minutes, c'était quatre jours de tournage. Les acteurs, ils passent des mois et des mois des fois à tourner. Toi qui n'est en plus pas issu du milieu, tu n'es pas actrice d'origine, ça a été quoi comme épreuve pour toi ? Ça a été dur ? Ça a été plaisant ? Ça a été comment ? Comment tu l'as vécu ? Alors au départ, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que Ludo m'avait dit, mon frère Andy est réalisateur professionnel et voilà, c'est Ludo au départ qui a eu cette idée de faire un film de cette histoire comme je disais tout à l'heure, originale, bien remplie et je me suis dit quelqu'un va venir avec une caméra et puis moi, je ferai ce qu'il me dit de faire mais bon. Et en fait, oui, il est venu mais avec une sacrée caméra et avec quelqu'un qui tenait un micro, une perche, une assistante pour les mises, je ne peux pas tout t'expliquer mais bon, il y avait beaucoup de monde quoi. Je me suis dit effectivement, ça a l'air d'être sérieux cette histoire. Tout ça pour moi. Et en fait, la plupart des scènes, elles se sont jouées en live parce que c'était des courses où on me suivait. Il y a certaines scènes qu'on a dû de temps en temps rejouer pour les transitions ou voilà. mais ouais, alors ce n'était pas difficile parce qu'ils avaient pris le parti de jouer qu'une seule fois les scènes pour que ce soit le plus naturel possible. Donc voilà, c'était on va te poser des questions, tu vas répondre et puis on veut faire vraiment un documentaire donc que ce ne soit pas une fiction où tout est joué. On veut que ce soit comme je disais le plus naturel. mais non, après, pareil, beaucoup de séquences émotions parce que mon père qui est très réservé comme je te disais, il m'avait... Donc au départ, Andy m'a demandé si mon père pouvait raconter un peu cette fuite du Cambodge en 78 et c'est quelque chose dont il n'a pas souvent parlé et je lui ai posé la question et mon père m'a dit oui. Bon, s'il me dit oui, c'est que c'est bon mais je ne savais pas ce que ça allait donner et voilà, Andy a pris la caméra, c'était lors du semi-marathon de Montpellier. Il a posé la question à mon père et puis là, ça a été comme si on ouvrait une vanne. Il a, pendant 20 minutes, expliqué des choses sur ses 3 ans d'emprisonnement. Pareil, moi, je n'étais pas au courant que ça avait duré 3 ans. des moments qu'il a vécu, le moment où il s'est dit bon ben là, il faut que je m'enfuis sinon je vais y passer et il s'est mis à pleurer. Enfin, ça a été, mais en même temps pour lui, ça a été une thérapie, une psychanalyse parce que Ludo lui a dit tu veux qu'on arrête de parler et mon père a dit non, non, on continue, on continue, tu vois. et voilà, ça a pu, ça a été un trésor de, en termes de témoignage de pouvoir entendre tout ça. Et puis, après, par contre, oui, ça a été long parce que ça a duré 4 ans, le tournage. C'est à peu près 60 jours de tournage, sachant que normalement pour un long métrage, c'est 40 jours. et nous, il y avait tellement d'événements qui se sont rajoutés durant cette histoire qu'on disait non, il faut qu'on continue à filmer, à tourner. Voilà, donc, 4 ans, c'est long parce que tu expliques aux gens que tu tournes un film mais ils te disent mais il va sortir quand ton machin parce que ça fait 4 ans que tu nous dis que tu tournes un film. Il va durer 8 jours le film ? Et puis voilà, il a fallu après enregistrer les voix aussi en studio, ça c'était en début d'année 2021, cette année, où on est allé à Paris dans un studio professionnel aussi, donc, une super expérience. Après, comme je te disais, moi j'ai juste eu à jouer mon rôle et puis, le rendu est plutôt pas mal je crois. Ouais, c'est sûr, c'est génial, on invite évidemment tous les auditeurs à aller le regarder. Toi, t'as tout de suite accepté quand Ludovic t'a proposé de faire ce film ? Oui, j'ai tout de suite accepté parce que, effectivement, j'avais l'impression qu'il allait se passer de belles choses et puis, comme je te disais aussi, Ludo, il a toujours plein de bonnes idées. là, ouais, c'était ce projet, la façon dont il en a parlé, bah voilà, j'avais confiance à 100%, donc, voilà, avec aucun regret, je suis très heureuse d'avoir eu la chance de faire ce film avec la famille Collet, j'ai envie de dire, parce que, bah, Ludo, son frère Andy et en fait, il a un autre frère, Sandy, qui était le pilote de drone également, Aurélien, le fils de Ludo qui s'occupe de toute la partie du site internet, tout ça, enfin bon, c'est une grande histoire de famille. L'histoire familiale, tout ça, et est-ce que tu, tu connais la raison qui fait que ton père s'est livré à une caméra alors que c'est un exercice qui n'est pas simple parce que tu sais que derrière, c'est une histoire qui va être publiée et qu'elle va être écoutée, et racontée alors qu'il ne l'avait jamais fait jusque-là. Est-ce que tu penses que c'est Ludo qui a réussi à le faire parler grâce à son talent de speaker et de personne, d'être humain qui est tellement dans l'empathie, qui aime profondément les gens et que ton père l'a senti, ça ? Oui, tu sors tous les mots que je voulais utiliser, tu vois, je voulais utiliser l'empathie. Non, bah oui, c'est certain. Ludo a su mettre en confiance mon père, lui poser des questions et sans le forcer, juste, voilà, lui dire que nous, on est, voilà, si vous voulez témoigner sur tout ça, et ben, on aurait été heureux. Et enfin, voilà, c'est ce qui s'est passé. Ludo a réussi à faire parler papa comme il fallait et voilà, ça a été, on ne s'y attendait pas, on était tous dans la même pièce. Je sais qu'Andy qui tenait la caméra, il faisait tout pour ne pas trembler parce que, ouais, c'était émouvant. Moi, c'était pareil. Moi, j'étais en larmes au bout de la table, mais pas forcément de tristesse, c'était, c'était, voilà, ça me faisait du bien aussi de le voir se livrer et au final, ça lui a fait du bien à mon père, donc, ouais, chapeau à Ludo, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas qu'un métier, d'être speaker, c'est, ouais, il a ça dans le sang, quoi, donc, ouais. Ah bah ça, c'est sûr qu'il l'a dans le sang. On salue Ludo, évidemment, je suis sûr qu'il écoutera cet épisode. Qu'est-ce que tu dirais que le film t'a apporté maintenant qu'il est, qu'il a commencé à être diffusé ? Est-ce que tu dirais qu'il t'a apporté des choses dans ta vie d'aujourd'hui ? Eh ben, oui, certainement. Bah déjà, un peu comme toi, moi, quand je me suis vue la première fois sur un grand écran, je me suis dit, c'est quoi ce bazar ? Parce que, bon, la première fois que j'ai vu le film, je l'ai vu sur, moi, sur la télé, mais quand on a été au festival, c'était le Winter Film Festival au printemps, ouais, ça m'a fait, ça m'a fait bizarre. Et en fait, bah, ce que ça m'a apporté, comment dire, déjà, rien que pour ma famille, on a beaucoup de, voilà, de membres de la famille, pareil, qui n'étaient pas au courant de tout ce qu'on avait pu traverser, que ce soit moi ou mon père, voilà, j'ai des cousins, cousines proches qui me disaient, ah, mais on n'avait pas compris pourquoi tu t'étais lancée corps et âme dans la course à pied, parce que j'en avais pas forcément parlé. Et puis, pareil pour l'histoire de mon père, et voilà, tous, la conclusion qu'ils en tirent, c'est que, bah, dans la vie, parfois, on traverse tous des moments très difficiles et finalement, bah, on peut en tirer des très, très belles choses. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est des gens qui voient le film et qui me disent, ah, ça me donne une pêche d'enfer, ça me donne envie de courir, alors que c'est des gens qui n'aiment pas du tout le sport, ça me donne envie d'avancer, de me dépasser, d'aller mieux, tout simplement, d'aller de l'avant. Et en fait, c'est ce qui me fait le plus de bien. Je me rends compte que d'avoir fait ce film, ça inspire des gens, alors qu'au départ, c'est plutôt moi qui étais inspirée par ces gens-là. Et de voir que je les inspire, bah, ouais, je trouve ça génial, ça me fait du bien, en fait, ça, voilà, tout ce que ça peut m'apporter, bah, c'est ça, c'est du bonheur, du bien-être, finalement. Et alors, où est-ce que ça en est, du coup, maintenant, les projets de rentrer dans l'équipe du Cambodge ? Alors, bah, c'est toujours très bien, c'est toujours plein d'objectifs, parce que, en fait, il n'y a même pas deux mois, le président de la fédération cambodgienne a changé de l'athlétisme, et c'est un jeune président, plein de projets, qui, en fait, est en train d'essayer de tout faire pour créer une équipe la plus compétitive possible pour les prochains Jeux d'Asie du Sud-Est qui se déroulent au Cambodge, et ce sera en été 2023. En fait, pour le Cambodge, les Jeux d'Asie du Sud-Est, c'est leurs Jeux Olympiques. C'est tous les pays comme le Vietnam, le Laos, le Cambodge, les Philippines, l'Indonésie, en fait, tous les pays d'Asie du Sud-Est pour lesquels le Cambodge a encore la possibilité d'être compétitif, parce qu'ils savent que sur des Jeux d'Asie ou des Jeux Olympiques, ça reste une petite nation et qu'ils n'ont pas encore des athlètes compétitifs, mais là, ils m'ont contactée et on a fait un point plus poussé sur mes capacités, on va dire, parce qu'au départ, le comité olympique cambodgien m'avait proposé de me préparer sur le marathon, mais ça reste une discipline, moi qui ai fait du tennis de table toute ma vie, c'était quand même assez éloigné, on va dire, de mes capacités physiques. Et là, il m'a dit, écoute, sur 10 000 mètres, sur piste, on n'a personne, je pense qu'il y a moyen que tu arrives à performer. Et donc, voilà, là, il va y avoir bientôt les championnats nationaux cambodgiens. Alors, ils parlaient peut-être de fin décembre, mais normalement, ça va être reporté en février où je vais aller concourir. Et puis après, il y a les Jeux d'Asie en Chine, c'est au mois de septembre 2022, où pareil, sur 10 000 mètres piste, ils veulent que, que je sois présente. Et gros objectif, les Jeux d'Asie du Sud-Est l'été 2023, au Cambodge, là, à la maison, où, voilà, j'essaierai de, à chaque fois, baisser le chrono sur cette distance. Alors, 25 tours de piste, ça va être encore une nouveauté. Amster mode. Ah, voilà, j'ai acheté des, alors, j'ai acheté des super belles pointes avec des pointes dorées, voilà, je prononce pas la marque, mais... Les chaussures qui courent vite. Ah, si elles me font pas courir vite, celle-là, moi, je comprends plus rien. Voilà. C'est très différent, toutes ces épreuves que tu, auxquelles tu participes et auxquelles tu arrives à te préparer. Alors, c'est toujours, c'est du coup, c'est plus Ludo qui t'accompagne dans ces objectifs-là, j'imagine. Alors, ouais, Ludo, en fait, il m'avait accompagnée surtout pour la partie trail, mais bien au-delà de ça, parce que c'est aussi quelqu'un qui, en termes de préparation mentale et voilà, qui était aussi très présent dans ma préparation. Mais quand il a fallu que je me prépare sur marathon route, déjà à l'époque, on avait trouvé un entraîneur spécifique dans mon club à l'époque de Toulouse, qui s'appelle Sébastien, qui m'a accompagnée. Et maintenant, j'ai déménagé à Briançon, je suis dans un nouveau club, donc le Cerche-Chevalier, Briançon athlétisme, où j'ai un nouvel entraîneur, Franck, qui est à fond dans le projet. On est parti à fond depuis septembre sur les crosses, sur le plat, sur la piste. Donc là, j'ai un 10 km dimanche. Je voulais le garder un peu secret, mais alors là, ça tombe à l'eau au complet. je fais le 10 km d'Alès, qui est labellisé FFA, où on va essayer de baisser le chrono, déjà, et puis après la saison des crosses, cet hiver, à fond, et au printemps, on va essayer de chausser les pointes. Voilà. Écoute, de toute façon, c'est pas grâce au podcast que cette annonce va fuiter, comme notre épisode sera publié après. Ah bon, tu pourras annoncer le chrono alors. Voilà, exactement, ça me donnera une occasion de teaser un peu la sortie de l'épisode. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans la course à pied ? Est-ce que c'est le fractionné, les sorties longues, l'alimentation ? Qu'est-ce que tu trouves de plus compliqué dans l'entraînement au quotidien ? Non, l'entraînement, c'est pas le plus dur parce que j'adore ça, en fait. ça paraît fou, mais me faire mal, ouais, j'aime ça parce que j'ai été éduquée comme ça et parce que quand tu fais des efforts à l'entraînement, en plus, surtout sur la piste ou la route, les chronos, ils peuvent pas mentir. Tu vois tout de suite si tu progresses ou pas et en général, il n'y a pas de secret. Si tu te donnes à l'entraînement, tu progresses. Donc ça, c'est pas le plus dur. Ah, l'alimentation, peut-être un petit peu. L'alimentation et l'hydratation, c'est tout ce que je veux dire. L'hydratation houblonnée. Ouais, je suis quand même assez épicurienne. Donc voilà, après, je fais attention, je suis pas dans l'excès. Donc voilà, mais c'est vrai que je me prive pas d'un petit verre de vin ou d'une petite bière de temps en temps. et l'alimentation, j'ai la chance quand même de pas avoir de soucis. Je peux manger ce que je veux, je vais pas avoir de grosses fluctuations de poids. Donc ça va, mais c'est certain qu'il faut faire attention parce que ça fait partie de la performance. Et puis après, ouais, réussir à bien me reposer. Ça, il m'a fallu du temps avant de trouver justement une activité professionnelle qui me permette d'avoir le temps de récupérer parce que ça fait partie de l'entraînement, de savoir se reposer. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de travailler à mi-temps. J'ai la chance de pouvoir le faire. Donc je suis assistante RH et juriste à mi-temps. Et en fait, je m'entraîne le matin et je travaille l'après-midi. Voilà. D'accord. Et donc tu dirais que maintenant, tu dirais que maintenant, tu as réussi à trouver un équilibre entre vie professionnelle, vie sportive et vie familiale ? Oui. Depuis que je suis arrivée à Bréançon, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir pu trouver un boulot vraiment stable où je peux travailler à mi-temps correctement. Le petit qui grandit maintenant, ça se passe très bien. Le matin, je peux l'amener tranquillement à l'école et puis le soir, il rentre tout seul mais ça se passe bien. Voilà. Je peux m'entraîner correctement. Ouais. Comme je te dis, les performances le diront ou pas mais ça fait quand même presque deux ans que là, je me sens bien et voilà. Ça me donne une... En tout cas, tu vois, des fois, il y a des émotions qui transmettent par la voix et on te sent épanouie. Ah, tant mieux. Ça me fait plaisir parce que moi, moi, je le sais mais bon, si ça se retranscrit, tant mieux. Ben oui, en plus, tu vois, je suis arrivée dans cette région, je n'avais jamais vécu à la montagne et c'est beau quoi. Alors, bon, c'est dommage parce qu'il faut que je fasse de la piste mais j'ai le droit de faire mes footings récup sur les crêtes ou dans les sentiers donc ça, je ne m'en prive pas. J'ai pu chausser les skis la semaine dernière parce qu'il a neigé et qu'en plus, il réouvre les stations les week-ends donc j'ai de la chance quoi, tu vois. Il y a... Enfin, voilà. C'est une raison de cet épanouissement c'est que j'ai quand même la chance de vivre dans un bel environnement donc j'en profite à fond parce que, comme on disait, voilà, dans la vie, il y a des hauts et des bas et là, je suis sur un haut et j'en profite à fond. Il faut prendre un surf et surfer sur la vague du bonheur comme on dit. C'est ça. Et tu n'exclues pas un retour au trail ? Ah ben non, pas du tout parce que le Cambodge m'a donné la possibilité de faire les championnats du monde en 2019 de trail où on avait inscrit une équipe de 5 franco-cambodgiens et en fait, les championnats du monde qui devaient se dérouler là en ce moment même en Thaïlande d'abord reportés en février puis là reportés en novembre 2022 sont toujours dans le calendrier des objectifs parce que je me je pense je me comment dire je me mettrais plutôt sur la course de montagne plutôt que le trail long parce que ce sera plus judicieux mais non non ça reste toujours en fait il faut savoir que le trail c'est au départ ce qui m'a permis d'aller mieux parce que j'avais pris les baskets de trail et j'allais me promener dans les sentiers voilà j'allais plutôt faire du trail que courir sur la route donc ça a été ce qui m'a permis d'aller mieux et c'est ce dont je me tournerai dès que ces objectifs avec le 10 000 mètres de piste seront passés parce que j'ai 35 ans bientôt et que et que c'est plus facile d'aller vers du trail long en vieillissant il faut le dire c'est vrai voilà j'ai vu aussi que tu avais tu avais participé au GR20 tu avais fait tu avais été sur le GR20 ouais qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce défi qui moi enfin voilà j'ai un lien particulier avec cette trace qu'est-ce qui t'a attiré et comment tu l'as vécu alors c'est vrai que c'est un objectif que beaucoup de trailers se donnent ou fait moi j'avais jamais mis les pieds en Corse et c'est vrai que c'est magnifique la Corse et en fait c'était quelque chose qu'on voulait faire avec mon compagnon et également des deux acolytes à moi qui sont très proches puisque j'ai couru le marathon de Valence avec eux qui est le marathon un peu objectif du film c'est un copain de club Yann et un autre copain de course à pied Sam on aime bien se faire chaque année un défi sur plusieurs jours et voilà le GR20 c'est venu dans nos têtes très rapidement et savoir qu'on allait le partager tous ensemble et ben ouais c'est quelque chose qui nous a donné envie donc on a organisé ce séjour on a eu la chance d'avoir un copain qui nous a suivi avec un van dans lequel on pouvait dormir donc c'était quand même du luxe de juste porter le sac de trail et pas la tente et le duvet quoi donc voilà et puis ben ouais des souvenirs là j'y repense pareil j'ai les yeux qui brillent c'est comme si c'était hier des gros moments de rigolade des moments où j'ai eu les larmes aux yeux aussi parce que j'en pouvais plus qu'il y avait beaucoup trop de cailloux à mon goût mais bon on le sait on le sait qu'il y a des cailloux au GR20 voilà on peut rien que ça je sais pas celui qui a tracé ce GR pourquoi il l'a fait sur tous ses cailloux mais en même temps c'était pour voir ces panoramas magnifiques parce que ouais tu sais il y a certains t'as un bon coup de balai là dedans ouais bon donc ben on va s'en faire d'autres des GR mais ouais celui-là il reste il reste mémorable on a vraiment rigolé vécu des moments des moments inoubliables entre copains de longue date donc voilà et alors du coup en ayant un passé de pongiste maintenant runeuse trailuse runeuse cycliste aussi un petit peu alpiniste aussi un petit peu ouais comment tu imagines dans 10 ans parce que tu as quand même fait un sacré virage en termes de sport tu t'imagines continuer dans ce sport ou tu n'exclus pas peut-être un jour faire complètement autre chose je pense que je vais rester avec les baskets parce que j'adore ça vraiment alors effectivement j'aime tout type de course parce que je fais du cross et j'ai même fait un ultra au mois de septembre j'ai fait un sans borne donc j'aime cette sensation de courir donc ça je le quitterai pas mais mon compagnon étant vraiment dans le milieu de la montagne je l'ai tanné tout l'été pour faire enfin tout l'été non depuis un an pour faire le Mont Blanc en fait c'est que j'ai réussi à la voir cet été et en fait l'alpinisme et de faire des sommets comme ça c'est quand même aussi hyper excitant donc c'est quelque chose que je referai aussi de l'alpinisme et puis le ski j'aimerais pour avoir la possibilité aussi de faire un peu plus de hors-piste en fait de ski de rando dans des endroits un petit peu plus engagés parce que pour l'instant je fais du ski de rando pas loin des pistes tu vois il faut que je progresse encore mais non le virage dans les sports outdoor il a été fait et c'est irréversible mon cher Jean-Pierre ça y est le virus a pris ouais c'est trop non c'est pas c'est pas d'actu de parler de virus faut pas je retire on coupe au montage Laurie on arrive je viens de regarder le chrono on arrive déjà à 47 minutes d'échange j'ai pas vu le temps passer je le dis ça je crois presque à chaque épisode mais c'est vraiment vrai au bout d'un moment je regarde le chrono tiens déjà et est-ce qu'il y a quelque chose dont on aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange je sais pas parce que ça se trouve je vais me dire juste après ah t'aurais dû dire ça donc non je là comme ça je pense qu'on a on a bien fait le tour je réfléchis je réfléchis non je sais pas je crois que c'est vrai c'est votre dernier mot Jean-Pierre facile sinon je t'enverrai un message voilà bah écoute j'ai pris beaucoup de plaisir à t'accueillir sur le podcast c'est donc encore une fois on renvoie vers tous ceux qui ont la possibilité d'aller voir le film on salue encore une fois Ludo et et puis bah écoute je te souhaite bon courage pour ton trail de dimanche mais je suis le seul à le savoir c'est une course sur route ah oui pardon je suis tellement habitué à dire trail bah merci merci beaucoup moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi très bien et bah écoute à bientôt et puis et puis bon courage pour la suite et tous tes projets merci beaucoup bye salut cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast l'instant où dort parlez-en partagez les épisodes merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz